Le physicien autrichien Erwin Schrödinger est l'un des pères de la mécanique quantique, mais il est plus connu pour une chose qu'il n'a jamais faite, une expérience impliquant un chat. Il a imaginé placer un chat dans une boîte scellée avec un dispositif qui avait 50% de chance de tuer le chat dans l'heure. Au bout d'une heure, il a demandé dans quel état est le chat. Le bon sens dirait que le chat est soit mort, soit vivant. Mais Schrödinger a souligné que selon la physique quantique, au moment où on ouvre la boîte, le chat est à part égale vivant et mort à la fois. Ce n'est que quand on ouvre la boîte que l'on voit son état ultime. Avant ça, le chat n'est qu'un flou de probabilités, moitié l'un, moitié l'autre. Ça paraît absurde, c'était aussi l'avis de Schrödinger. La physique quantique lui semblait si étrange sur le plan philosophique qu'il a laissé la théorie à laquelle il avait contribué pour se tourner vers la biologie. Aussi absurde que ça paraisse, pourtant, le chat de Schrödinger est très réel. En fait, c'est essentiel. S'il était impossible pour les objets quantiques d'être dans deux états à la fois, l'ordinateur que vous utilisez n'existerait pas. Le phénomène quantique de superposition est une conséquence de la dualité ondes-particules de tout ce qui existe. Pour qu'un objet ait une longueur d'onde, il doit s'étendre dans une certaine zone d'espace, donc qu'il se trouve dans plein d'endroits en même temps. La longueur d'onde d'un objet limité à une petite portion d'espace ne peut pas être parfaitement définie. Il existe dans plein de longueurs d'ondes à la fois. On ne voit pas ses propriétés d'ondes sur les objets du quotidien car la longueur d'onde s'amenuise quand le mouvement augmente. Et un chat, c'est plutôt gros et lourd. Si on prend un atome et le ramène à la taille du système solaire, la longueur d'onde d'un chat fuyant un physicien serait aussi petite qu'un atome dans le système solaire. C'est trop petit pour être détecté, on ne verra jamais les ondes d'un chat. Mais une petite particule comme un électron montre sa dualité de façon spectaculaire. En projetant des électrons un par un sur un obstacle percé de deux fentes étroites, chaque électron du fond sera détecté à une place et à un instant précis, tout comme une particule. Mais si vous recommencez à maintes reprises, en gardant la trace de chaque détection, vous observerez le schéma caractéristique du mouvement des ondes. Une série de lignes avec des parties remplies d'électrons et d'autres complètement vides. Fermez une des fentes et les lignes disparaissent. Cela montre que le schéma résulte du fait que chaque électron passe par les deux fentes au même moment. Un électron ne choisit pas gauche ou droite, mais gauche et droite simultanément. Cette superposition des états mène aussi aux technologies actuelles. Un électron proche du noyau d'un atome suit une orbite semblable à une vague. Rapprochez deux atomes et les électrons n'auront pas à choisir un atome, mais se répartiront sur les deux. C'est ainsi que se forment certaines liaisons chimiques. Un électron dans une molécule n'est pas sur l'atome A ou B, mais A plus B. Et plus vous mettez d'atomes, plus les électrons s'étalent répartis sur l'ensemble des atomes en même temps. Les électrons dans un solide ne se lient pas à un atome en particulier, mais se répartissent sur l'ensemble et s'étendent en prenant plus d'espace. Cette gigantesque superposition d'états détermine comment les électrons se déplacent dans le matériau, que ce soit un conducteur, un isolant ou un semi-conducteur. Savoir comment les électrons se répartissent parmi les atomes nous permet de bien contrôler les propriétés des matériaux semi-conducteurs comme le silicium. Le bon assemblage de différents semi-conducteurs nous permet de faire des transistors microscopiques, des millions sur une puce d'ordinateur. Ces puces et leurs électrons éparpillés alimentent l'ordinateur sur lequel vous regardez cette vidéo. Une bonne blague raconte qu'Internet a été créé pour partager des vidéos de chats. Pourtant, plus sérieusement, Internet doit son existence à un physicien autrichien et son chat imaginaire. Apprenez-en plus avec ces vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire. Ne ratez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.